1899-1988, Francis Ponge a traversé le XXe siècle, fréquentant écrivains et intellectuels, proches de Bretons et des surréalistes, puis de Camus et Sartre, amis des plus grands peintres de son temps, Picasso, Georges Braque, Jean Dubuffet. Il a marqué la poésie moderne parce qu'il en a profondément modifié la définition et la pratique. À rebours de tout lyrisme, bien loin de tout romantisme, il pratique une poésie de la description. Pour lui, le poète doit se placer face aux choses et forger une langue capable de les saisir au plus près. Tel un chirurgien, il dissèque les choses en se mettant de leur côté, comme dans son plus grand recueil, le parti pris des choses, en 1942. Tel un entomologiste qui analyse et classifie les insectes, il s'efforce d'inventorier tout ce qui compose le réel. Ponge s'intéresse non seulement aux objets, mais surtout aux vivants, à la faune et à la flore. Dans La rage de l'expression, on rencontre des oiseaux, des guêpes, des œillets, du mimosa, un bois de pin. Il pratique une poésie à la fois matérialiste et sensible. Son but ? Nous inciter à modifier notre regard sur le monde. Dans La rage de l'expression, paru en 1952, Francis Ponge nous fait entrer dans la fabrique de l'écriture poétique. Le travail poétique est pour lui une recherche qu'il n'hésite pas à exhiber. Il montre les coutures du texte, les coulisses de la création, l'échafaudage de son travail. Il est en cela extrêmement moderne, anticipant les metteurs en scène qui aujourd'hui rendent visibles les changements de décor ou de costume, ou les romanciers qui racontent dans leurs romans les conditions d'écriture de ceux-ci. Son recueil La rage de l'expression comporte donc, à côté des poèmes achevés, des brouillons et des textes de réflexion sur la poésie. C'est une œuvre en mouvement, en progression, que le lecteur est amené à prolonger. Francis Ponge se passionne pour l'étymologie, la racine des mots, ce qui se cache derrière les mots tels qu'on les connaît. Une autre manière de dévoiler les coulisses de la création, le passé historique secret dont les mots sont chargés, les sens multiples qu'il renferme. Nombreux sont ces poèmes fondés sur les racines latines ou grecques des mots, point de départ d'une méditation poétique. Le poète veut faire renaître le passé de la langue et faire entendre un réseau de sens oublié. Les mots l'intéressent aussi dans leur matérialité même, le mot oiseau par exemple, parce qu'il contient toutes les voyelles de l'alphabet. Mais à la place de la consonne S, il aurait préféré le L des ailes de l'oiseau ou le V des ailes déployées. Ponge a une approche du langage à la fois très formel et très visuel, mais aussi assez ludique. La langue pour lui est plastique, mobile, modulable. Il cherche à créer des mots et à redonner un sens nouveau aux mots anciens. La langue est véritablement son terrain de jeu. Il joue sur les différents niveaux de sens, sens propre et sens figuré. L'adjectif mielleux, par exemple, qui renvoie à la ruse, lui rappelle aussi plus positivement la douceur du miel. Il procède par association d'idées, comme le faisaient les surréalistes dont il fut proche. Par association de couleurs, par proximité de sens. Il loue l'art du zigzag, du saccadé, dans une métaphore à la fois picturale et musicale. Ce goût de la langue n'est pas simplement d'ordre littéraire ou historique, il fait partie de la méthode qu'emploie Ponge pour décrire les choses au plus juste et relève pour lui d'un véritable enjeu esthétique et éthique, d'un défi existentiel. Ainsi écrit-il dans La rage de l'expression « relever le défi des choses au langage ». Par exemple, ces œillets défient le langage. Je n'aurai de cesse avant d'avoir assemblé quelques mots à la lecture ou à l'audition desquels l'on doive s'écrier nécessairement « c'est de quelque chose comme un œillet qu'il s'agit ». Est-ce la poésie ? Je n'en sais rien et peu importe. Pour moi, c'est un besoin, un engagement, une colère, une affaire d'amour propre et voilà tout. « Je ne me prétends pas poète, je crois à ma vision fort commune », affirme-t-il. En définissant ce qu'incarne à ses yeux la guêpe, il définit en réalité son art poétique. Le goût du brillant discontinu, du piquant sans profondeur mais non sans danger. Il ne faut pas oublier que les textes qui composent La rage de l'expression ont été écrits entre 1938 et 1944 en pleine seconde guerre mondiale. Ponge, qui a adhéré au parti communiste avant la guerre, a été agent de liaison durant la résistance. Son œuvre est plus politique qu'il n'y paraît. En trouvant les mots justes pour décrire les choses, il s'agit pour lui de mettre en forme le désordre du monde, de retrouver de la clarté dans le chaos. « Je suis de plus en plus convaincu que mon affaire est plus scientifique que poétique. Il s'agit d'aboutir à des formules claires », conclut-il. Francis Ponge nous apprend à voir les choses et le monde qui nous entourent de manière neuve. Il nous apprend aussi à écrire. La rage de l'expression est un art poétique d'une grande modernité, car il nous ouvre les portes des coulisses de la création. L'art s'expose en même temps qu'il se constitue. Nous entrons de plein pied dans l'atelier d'un artiste et dans la fabrique de la littérature.